Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose l'altération d'un jeu de cartes. Alors l'altération, c'est tout simplement la décoration. Donc j'avais envie d'un petit projet, simple et rapide. Je n'avais pas trop envie de commencer à faire des mesures, à découper dans tel papier, tel papier. J'avais envie d'utiliser une base qui est déjà toute prête. Et je me suis dit, bah tchin, le jeu de cartes, c'est super pour cette idée. Donc c'est un jeu de cartes qui vient de chez Action. Dans cette boîte, on a deux jeux de cartes qui comptent 56 cartes. Donc il y a un jeu que j'ai donné aux enfants, parce qu'à la base, c'est eux qui voulaient des cartes. Et j'ai gardé donc un jeu de cartes pour ce petit challenge personnel, je vais dire. Alors pour la décoration de ces cartes, je ne vais me donner qu'une seule consigne. Alors la consigne, c'est qu'une fois que j'ai terminé la décoration de ma carte, on puisse toujours voir que la base que j'ai utilisée, c'est une carte à jouer. Ce sera la seule consigne que je vais respecter pour la décoration de ce jeu de cartes. Je vais créer mon fond de carte avec des chutes de pages de livres. Alors la base de notre carte à jouer est plastifiée, donc il y a beaucoup moins d'adhérence. Donc je vais prendre un fin papier à poncer et je vais poncer un petit peu la surface de ma carte. Comme ça, je vais créer une bonne adhérence pour le collage de mon papier. Si vous n'avez pas de feuille de papier de verre, vous pouvez tout simplement utiliser une lime à ongles. Une fois que mon papier est collé, je vais tout simplement venir découper le papier qui dépasse. Ensuite, avec une paire de ciseaux, je vais tout simplement venir arrondir les bords de ma carte. Je vais texturer mon fond de carte en utilisant du papier de soie. Si vous n'avez pas de papier de soie, vous pouvez utiliser les couches d'un mouchoir en papier. Alors pour donner de la texture, je vais tout simplement chiffonner le papier de soie entre mes mains. Je vais le déplier et je vais le coller sur ma carte. Je ne vais pas trop appuyer pour justement garder cet effet de texture. Ensuite, je vais tout simplement découper le papier qui dépasse tout le tour de ma carte. Voilà le résultat texturé que j'obtiens pour ma carte. Pour la colorisation, je vais utiliser l'encre Versafine Vintage Sepia que je vais appliquer avec une brosse. Je vais l'appliquer sur la totalité de ma carte. Pour faire mieux ressortir la texture de ma carte, je vais maintenant appliquer directement le pâte d'encre sur ma carte pour avoir un effet beaucoup plus prononcé. Je vais utiliser la plateforme de tamponnage qui vient de chez Action. Quand on a un fond texturé comme celui-ci, généralement le tampon ne prend pas très bien. On a donc besoin de le retamponner plusieurs fois et pour bien faire, il faut qu'il soit au même endroit. Donc cet outil est très pratique. Une fois que mon tampon est correctement positionné, je vais utiliser l'encre archivale G-Black pour l'ancrage. Une fois que mon tampon est ancré, je vais enlever le surplus d'encre qui s'est mis sur la plaque. Ensuite, je n'ai plus qu'à venir le tamponner à l'endroit que je souhaite. Vous pouvez recommencer plusieurs fois l'opération pour que votre tampon soit correctement imprimé. Pour la décoration de ma carte, je vais utiliser des timbres que j'ai fait moi-même. Alors ceux-ci sont un petit peu sur le thème de la nature, avec des papillons, des champignons, etc. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, donc si vous l'avez manqué, je vous mets le lien en haut de votre écran. Une fois que j'ai trouvé le timbre qui me convient, je viens tout simplement le coller avec un bâton de colle sur le haut de ma carte. Je vais utiliser une planche de tampon qui vient de chez Action et l'ancre archivale Watering Gant. Je vais ensuite venir tamponner l'oblitération au niveau de mon timbre. J'utilise la même planche de tampon en utilisant un timbre, toujours la même encre, archivale, et je vais venir imprimer ce timbre entre mon timbre et ma fleur. Pour la colorisation, je vais utiliser une boîte de crayons de couleur qui vient de chez Action. J'utilise ici des crayons de couleur, mais vous pouvez très bien utiliser de l'aquarelle, pourquoi pas des crayons aquarellables, de la peinture, des encres à alcool. Utilisez ce que vous avez sous la main pour la colorisation. Pour finir la colorisation de mes fleurs, je vais utiliser un Posca de couleur jaune. C'est un marqueur de peinture. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un marqueur traditionnel. Je vais ensuite utiliser un Artline avec une fine pointe. C'est un marqueur permanent avec lequel je vais venir faire les détails du tour de ma carte. Je vais faire une première ligne, ensuite une deuxième ligne qui entrelace la première, et entre chaque intersection, je vais venir faire des petits zigzags. Voilà pour la décoration de la première carte de mon jeu de cartes altérée. Alors, je suis partie comme base. Je vous ai expliqué au début, tout au début de vidéo, que les cartes sont plastifiées. Donc, vous voyez, elles ont un aspect brillant. Donc, elles sont lisses. Et quand on vient coller quelque chose, généralement, ça glisse. Donc, c'est un petit peu embêtant. Donc, on prend juste un fin papier de verre et on vient un petit peu comme ça passer sur la surface pour créer une adhérence. Maintenant, si vous n'avez pas de papier de verre, vous pouvez utiliser une lime à ongles. Ça fonctionne aussi bien. Donc, une fois que j'ai créé l'adhérence, je suis venue poser mon papier de livre. Alors, vous pouvez voir ici que le papier de livre, c'est vrai qu'il n'était pas trop nécessaire parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Maintenant, vous pouvez, si vous n'en avez pas, ne pas le mettre. Ensuite, j'ai utilisé du papier de soie. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par des mouchoirs. Donc, les mouchoirs ont plusieurs couches. Il suffit tout simplement d'enlever les couches et vous n'en utilisez qu'une seule. Donc, on froisse entre ses mains, on met de la colle sur toute la surface de la carte et ensuite, on vient poser son papier de soie ou alors son papier de mouchoir. Et vous voyez qu'on obtient ici des petites rainures. Franchement, je trouve ça vraiment super top. Donc, avec de l'encre, je suis venue une première fois avec la brosse pour dire de donner une couleur de fond. Et ensuite, pour accentuer mes petites plissures ici, j'ai passé directement mon pas d'encre sur la totalité de ma carte pour bien tout faire ressortir. Ensuite, j'ai utilisé un tampon fleur. Je ne sais pas vous donner la marque parce que je l'ai acheté d'occasion et il est arrivé sans l'emballage de la marque. Donc, franchement, je ne saurais pas vous dire. Maintenant, pour celles qui l'ont et qui savent quelle marque il s'agit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, j'ai ici des tampons sur le thème du voyage qui viennent de chez Action. J'ai utilisé un petit timbre que j'ai fait moi-même. Donc, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous mettrai donc le lien en haut de votre écran. Et voilà, donc pour les finitions de la carte sur le côté, je suis venue faire des petits zigzags à la main. Alors, j'ai utilisé un marqueur Artline, mais vous pouvez très bien utiliser tout simplement un bique noir. J'ai donc aussi pour cette carte, respecté la seule consigne que je me suis imposée. C'est qu'on voit toujours que la base de ma carte, c'est une carte à jouer. Donc, on peut voir ici le trèfle et la carte de l'As. Voilà donc pour ma première carte de jeu altérée. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas, moi, je trouve que c'est une petite création facile à faire. Et je trouve ça vraiment top. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous. Surtout. 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 Surtout.